S'il n'y a pas de risque d'échec, il ne peut pas y avoir de succès. Une chose est appelée succès uniquement parce qu'elle ne vient pas librement à vous. Vous devez faire en sorte que cela arrive. Si vous n'y parvenez pas, on appelle ça un échec. Qu'il s'agisse d'aspects simples de la vie ou d'aspects majeurs de la vie, comme la carrière, les affaires, la famille, les relations, la transformation, la transformation personnelle. C'est seulement si vous y arrivez que c'est un succès. Si vous n'y parvenez pas, c'est un échec. Donc, s'il n'y a pas de possibilité d'échec, nous passerons à côté de la possibilité de succès. La réussite et l'échec sont comme la montagne et la vallée. Le pic de la montagne est difficile à escalader. La vallée est agréable. Donc, le succès veut dire que vous serez toujours... Eh bien, vous n'aurez plus de temps pour quoi que ce soit. C'est le problème avec le succès. L'échec veut dire que vous avez beaucoup de temps. Mais peut-être que vous ne savez pas quoi en faire. Donc, nous devons regarder ceci en tant que vie. Là où il y a une montagne, il y a une vallée. Ou ce que vous connaissez comme une vallée, il y a en réalité une montagne. Sinon, nous serions incapables de reconnaître ce qu'est une montagne. Donc, nous ne pourrions pas reconnaître ce qu'est le succès s'il n'y avait pas de possibilité d'échec. Je ne dis pas que vous deviez apprendre de vos échecs. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre de ces échecs. Vous devez apprendre à ne pas échouer. Ça veut dire que ce à quoi vous aspirez, vous devez aussi trouver comment le réaliser. Pour ça, la chose la plus fondamentale est de comprendre que la vie est votre karma. C'est votre création. Faisons en sorte que cela se produise.